Cela dit, il y a une vie après la prison. Fort de cette conviction, la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, Mako, forme 150 détenus en bâtiment et travaux publics. Cette formation, financée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, vise à favoriser l'insertion socio-professionnelle des prisonniers et réduit la délinquance au Burkina. Un reportage, Yacouba Gamene et Oumou Sissé. Permettre une insertion socio-professionnelle des jeunes détenus et faire de des acteurs participatifs au développement du Burkina, l'idée est proposée à 105 pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Ils vont recevoir des cours en maçonnerie comme ceux dispensés à l'Institut supérieur de l'eau, du bâtiment, de l'énergie ISEP. C'est avec joie que nous avons reçu l'ISB qui a formulé le projet de formation de 300 jeunes, dont 150 détenus. Il faut dire que ce n'est pas courant de voir former les détenus. C'est une première que nous avons voulu bien accompagner. Les critères de cette formation, c'est les détenus. D'abord, qui présentent des gardes de réunions sociales. Des détenus qui ont un niveau à partir du 4ème. Donc, je dirais que dans l'ensemble, tout se passe très bien. Pour la représentante des bénéficiaires, l'apprentissage au métier de bâtiment et travaux publics leur permettra après leur détention de gagner honnêtement leur vie. Occasion pour le conseil technique du ministre de la Jeunesse de complimenter les initiateurs. C'est une initiative que nous saluons. Nous sommes d'autant satisfaits. Vous avez entendu même les encadreurs, notamment l'Institut supérieur de l'eau et d'énergie, qui a exprimé sa satisfaction. L'apprentissage est aussi rapide des détenus. Durant 9 mois, ces jeunes recevront des cours théoriques et pratiques en maçonnerie dans l'enceinte de la MACO. À terme, l'Institut supérieur de l'eau, du bâtiment, de l'énergie va leur délivrer des attestations de fin de formation.